... J'ai été professeur à l'Institut National Agronomique de Paris-Grignon, qu'on appelle aujourd'hui Agro-Paris-Tech. Je suis à la retraite depuis douzaine d'années. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des pays qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, on dit des pays du Sud aujourd'hui. J'ai même coutume de dire que c'est dans ces pays où j'ai été initié à ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, c'est ce dont je vais parler là, cet après-midi. Je vais présenter ça comme une discipline scientifique, la discipline des agroécologues, mais c'est une source d'inspiration pour des formes d'agriculture alternative avec l'idée de pouvoir nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière, sans faim, sans malnutrition, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, sans érosion des sols, sans perte de biodiversité. On va ressusciter les pollinisateurs et en plus s'adapter au ce qu'on appelle le réchauffement climatique global, qui est aussi un dérèglement climatique, à savoir des accidents, une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes, les inondations, les canicules, les sécheresses et autres. Et donc il y a l'urgence de pouvoir aujourd'hui des formes et de mettre en note des formes d'agriculture alternative, très différentes. C'est ça dont on va parler, très différentes de celles auxquelles on s'est accoutumé, l'agriculture industrielle. C'est des formes d'agriculture très savantes, mais qui sont très artisanales. C'est une agriculture, c'est soigné, c'est bichonné, c'est exigeant au travail. C'est évidemment très économe en intrants de synthèse, donc très peu d'énergie fossile, pas de produits pesticides, et des intrants de synthèse le moins possible. Donc on va faire un usage intensif à l'hectare de ce qui est gratuit et renouvelable pour fabriquer nos calories alimentaires. On va utiliser l'énergie solaire, pas de pénurie avant 10 milliards d'années. Pour fabriquer nos hydrates de carbone, l'amidon, le glucose, le fructose, les lipides, les molécules carbonaires, on va prendre le carbone, du gaz carbonique, de l'atmosphère. Il y en a trop. Faisons un usage intensif à l'hectare de ces rires du soleil, faisons un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique pléthorique qui nous est donné gratuitement. La plante va prendre le gaz carbonique, fabriquer, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ce n'est pas mauvais pour nos poumons, et avec ce carbone, va nous fabriquer les hydrates et tout, et même peut-être d'ailleurs de la paille des racines qui, si ça décompose bien, permettent de séquestrer du carbone dans le mus des sols. Donc l'agriculture servie de l'intérêt général qui va contribuer à atténuer ce dérèglement climatique, atténuer ce réchauffement climatique en atténuant la teneur de gaz carbonique dans les sols. Et puis c'est quand même vrai qu'on a aussi besoin de protéines, c'est des molécules azotées, mais où trouve-t-on l'azote ? L'azote de l'air, 79% de l'azote dans l'air, pas de pénurie avant des siècles, on va faire un usage intensif de cet azote de l'air, mais on sait que quand même fabriquer des protéines c'est coûteux en énergie, et là l'agriculture industrielle apporte des engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, mais qui ont été coûteux en énergie fossile, du gaz naturel, russe, je vous dis ça pour vous faire peur, mais ça c'est désuet, c'est passé, la dépendance à l'égard des énergies fossiles, la dépendance éventuellement à l'égard de la Russie, les quelques bénéficiaires de ces puits pétroliers, mais l'alternative que connaissent tous les paysans du monde, ce sont ces fameuses légumineuses, les trèfles, les saint-froid, les latiers, les musernes, les lentilles, les pois chiches, les haricots, ça peut être du soja, mais pourquoi aller chercher du soja au Brésil transgénique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en France avec des lupins, des pois fourragés, nourrir nos volailles, nourrir nos cochons, sans avoir apporté ce soja, sans avoir besoin de déforester la forêt amazonienne, parce que là aussi ça contribue à la perte de biodiversité et ça contribue au réchauffement climatique, enfin voilà, c'est juste pour vous dire, alors évidemment il y a, c'est d'ailleurs assez étrange, parce qu'on me dit toujours la terre nourricière, la panchamama, la mer terre, et moi je vous dis, non, non, l'énergie elle vient où ? De là-haut, le gaz carbonique vient où ? De là-haut, le gaz carbonique, l'azote, en fait, c'est très important, l'écologie du sol, parce que si on veut vraiment pouvoir mettre à profit ces ressources renouvelables, gratuites, pléthoriques, eh bien il faut gérer au mieux l'eau, il est impératif que la plante puisse transpirer, puisque le gaz carbonique rentre à la plante, et ça rentre par les petits trous par lesquels la plante transpire, et donc il est impératif que même au mois d'août, quand il ne pleut pas, la plante ait suffisamment d'eau en réserve dans le sol pour continuer de transpirer avec les petits trous ouverts, parce que sinon, si elle n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, la plante, même s'il y a les rayons du soleil qui tombent sur la feuille, eh bien c'est raté, parce qu'elle ne peut plus transpirer, elle ferme les orifices pour ne pas se déshydrater, et du coup, les rayons du soleil ne servent plus à rien, parce que le gaz carbonique ne peut plus rentrer. Donc oui, c'est la gestion de l'eau, aujourd'hui, qu'il nous faut gérer de façon le plus astucieuse qu'il soit, et évidemment, la seule eau qui nous est donnée gratuitement, c'est l'eau de pluie, on sait que cette eau de pluie, elle nous est offerte, mais de façon de plus en plus chaotique, sécheresse, inondation et autres, mais néanmoins, c'est bien celle-là dont on va faire l'usage, on n'est pas obligé, alors ce n'est pas la Bretagne qui est tellement concernée, mais un peu plus au sud, c'est l'histoire des bassines, il ne faut pas forcément aller chercher ça dans la lape phréatique, il ne faut pas forcément aller dans les rizières et il n'y aurait plus de poissons à la période de laitiage, non, non, c'est l'eau de pluie, mais du coup, on va empêcher son ruissellement, on va remettre des haies, on va empêcher son ruissellement, la couverture végétale la plus totale possible, d'ailleurs, c'est cette couverture végétale la plus totale possible qui va pouvoir intercepter l'énergie solaire, mais c'est aussi elle qui va empêcher les petits filets d'eau de descendre, donc on évitera des inondations dans la vallée, Morlaix n'aura plus rien à craindre, et puis, donc on va remettre des prairies permanentes, des prairies temporaires, ce n'est pas forcément de mettre du maïs et fabriquer de l'ensilage, donc on va devoir renourrir nos animaux d'une autre façon, d'ailleurs, si on pouvait remettre nos animaux sur la paille, l'azote de l'urine n'irait pas fertiliser des algues vertes, ce serait du fumier, et l'azote de l'urine et le carbone de la paille, on fait du fumier et hop, ça fabrique de l'humus et ça séquesse du carbone dans l'humus des sols, ça évite l'érosion des sols et ce genre de choses, enfin oui, finalement, on n'est pas sans solution technique pour nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière et durablement, y compris, pour le bien des générations futures, un sol qui conserve son humus, même dont on accroît le taux d'humus, un sol qui restera fertile, donc pour les générations futures, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et les lumes, pas d'antibiotiques dans la viande pour ne pas développer d'antibiorésistance et puis un environnement dans lequel il y a encore une énorme biodiversité, des pollinisateurs, des coccinelles qui vont s'attaquer aux puissons, des carabes qui vont s'attaquer aux limaces, les mésanges bleus vont s'attaquer aux papillons de nuit, on aura même des pommes sans larves de carbocaps et sans pesticides. Oui, oui, il y a des sols d'huile, pour ne pas se décourager.